Nous allons redémarrer ce colloque, j'espère pour certains que vous avez pu assister à la journée d'hier, qui a été assez passionnante, sur le rire dans tous ses éclats et sur le rôle de l'humour dans la société que la Bibliothèque publique d'information vous propose en ce début d'année 2016. Et nous allons démarrer cette deuxième journée par une conférence que le professeur Patrick Charodot de l'Université de Paris XIII va prononcer sur la jurisprudence de ces dix dernières années en matière de liberté d'expression et d'humour, dont il va redonner le titre parce que je ne l'ai pas sous les yeux. Et je vous souhaite à tous une bonne journée de colloque. Merci à Jérémy et à Nelly de m'avoir sollicité pour parler de liberté d'expression et d'humour qui n'est pas une chose facile. Ce n'est pas facile parce que l'humour et la liberté d'expression est une chose tellement importante pour l'être humain qu'il faut un peu de gravité. Donc il est possible que ce ne soit pas toujours très drôle. Parce que quand on aborde la question de la liberté d'expression, on se trouve toujours devant un dilemme. Si tout est permis, que la liberté de s'exprimer et d'agir est absolue, totale, alors elle s'exerce forcément au détriment des autres. puisque la liberté des uns n'est pas celle des autres. Mais si tout n'est pas permis, que la liberté a des restrictions, qu'elle n'est pas totale, alors il n'y a plus de liberté, parce que la liberté est indivisible et non négociable. Alors la question est, je l'ouvre ou je ne l'ouvre pas ? Est-ce que je peux exercer ma liberté sans penser à celle des autres ? Et si la liberté de l'autre s'oppose à la mienne, est-ce que je dois quand même imposer la mienne au détriment de l'autre ? Est-ce que si je peux décider d'être libre au risque de ma propre vie, est-ce que je peux l'être au risque de la vie des autres ? Maintenant, quand on aborde cette question à travers l'humour, parce que ça c'était une question générale sur la liberté d'expression, on se trouve pris dans un autre paradoxe qui est bien connu, qui est le paradoxe des proches. Peut-on rire de tout avec tout le monde ? Mais il faut revenir à cette origine, parce que des proches, dans son réquisitoire contre Jean-Marie Le Pen, dans le tribunal du flagrant délire, s'étaient posés deux questions. Premièrement, peut-on rire de tout ? Deuxièmement, peut-on rire avec tout le monde ? Alors, à la première question, il répond, oui, sans hésiter. Et il ajoute d'ailleurs, oui, on peut rire de tout, on doit rire de tout, de la guerre, de la misère et de la mort. À la deuxième question, peut-on rire avec tout le monde ? Il répond, c'est dur. Et il développe d'ailleurs, un peu plus loin en précisant, qu'il ne peut pas rire en compagnie d'un stalinien pratiquant, d'un terroriste hystérique ou d'un militant d'extrême droite. Voilà donc le dilemme. Ou rire de tout avec un public sélectionné ? Ou sélectionner ses sujets pour plaire à tout le monde et ne vexer personne ? À conclusion, on ne peut pas rire de tout avec n'importe qui. Alors, la question se pose, qui suis-je quand je fais de l'humour ? Est-ce que si je me moque des juifs, je suis antisémite ? Est-ce que si je me moque des noirs et des arabes, je suis raciste ? Est-ce que si je me moque des femmes, je suis sexiste ? Est-ce que je suis à la fois raciste et sexiste si je fais un dessin comme celui-ci ? Alors, il faut s'interroger un peu sur ce que dit la société. Que dit la société ? Elle a des réactions très diverses. Déclenche des polémiques, des critiques virulentes, des excommunications. Rappelez-vous Stéphane Guillon, remercier de la station de France Inter. Et puis des procès qui sont suivis de condamnations et de relaxes. Alors, on peut se poser la question de savoir de quel point de vue on réagit face à l'humour. Est-ce que c'est d'un point de vue juridique, au regard du droit ? Ou est-ce que c'est d'un point de vue moral, au regard de ce que sont les valeurs sociales ? Contrairement d'ailleurs à une idée reçue, tout est lié. Tout est lié car, on le verra, le moral a des incidences sur le juridique et le juridique a des incidences sur le moral. Alors, je vais quand même traiter les deux choses séparément. Et je vais commencer par le juridique, en essayant de passer en revue ce que nous dit la jurisprudence française. Je vais prendre quatre des critères qui ressortent de ce que dit la jurisprudence française concernant l'humour et la liberté d'expression. Et pour un peu plus de détails, je vous renvoie à la contribution que l'avocat Basile Adair, le rédateur en chef de l'Égypte-Presse, a fait dans un ouvrage collectif sur humour et engagement politique. Alors, premier critère, l'absence de sérieux. Il est nécessaire de percevoir une absence de sérieux, dit la jurisprudence, pour ne pas prêter à confusion avec de l'information. Alors ça, c'est très bien parce que ça permet, par exemple, de distinguer la parodie et le pastiche du plagiat. La parodie et le pastiche, parce que c'est une parodie, parce que c'est un pastiche, on sait qu'il y a un original, qu'on transforme cet original et qu'on en fait autre chose. Donc, on ne le trompe personne, toute parodie, tout pastiche, à la manière d'eux, permet de retrouver l'original. Alors que le plagiat, c'est utiliser un original sans le dire et donc, forcément, il y a usurpation d'auteur et donc, dans ce cas-là, on trompe le public. D'accord. Mais, quand même, qu'est-ce que c'est qu'être sérieux ? C'est une question grave. Est-ce que c'est ça ? Non, évidemment. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux, mais, quand même, ça traite d'un sujet sérieux. Je laisse à la réflexion. Deuxième critère, le critère de l'intention de nuire. Alors ça, c'est la question centrale sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. La jurisprudence dit que le message humoristique, aussi choquant soit-il, ne doit pas chercher à nuire de sorte qu'il dégénère dans l'insulte ou la calomnie. Bien, mais intention de nuire, comment apprécier l'intention de nuire ? Il est difficile d'arriver dans la tête de celui qui fait de l'humour et de savoir quelle est exactement son intention. Et puis, intention de nuire à qui ? Est-ce que c'est une intention de nuire à la femme voilée ? Est-ce que c'est une intention de nuire à l'œuvre d'art ? Est-ce que c'est une intention de nuire à la femme en général ? Est-ce que c'est une intention de nuire à l'islamisme ? La chose reste en suspens. Troisième critère, celui de la thématique. Il ne faut pas cacher sous les oripeaux de l'humour... Les oripeaux ? Enfin, bizarre, la jurisprudence s'exprime de cette sorte. Il ne faut pas cacher sous les oripeaux de l'humour un discours idéologique. Le juge va alors chercher à savoir s'il y a bien un second degré, une distanciation ou une clé de lecture qui fait que c'est bien de l'humour et qu'il s'agit uniquement de cela. Alors, c'est le même genre de question qu'on peut se poser. C'est quoi un discours idéologique ? Bon, on va avoir toute une discussion sur ce qu'est l'idéologie. Mais enfin, quand on voit un dessin comme celui-ci, on peut se dire, oh ben c'est de l'humour, c'est de l'humour, il n'y a pas d'idéologie. Ah, et pourtant, quand même, il n'y a pas quelque chose de l'ordre d'un système de pensée, il n'y a pas quelque chose de l'ordre d'une valeur que l'on critique ou que l'on défend. Quatrième critère, celui de l'effet. Il faut savoir, il faut pardon, il faut aussi que la victime, c'est-à-dire la cible, est en quelque sorte tacitement acceptée d'être moquée. Alors, la jurisprudence parle d'une tolérance présumée. Alors, ça aussi, c'est une grande question. Qu'est-ce que c'est qu'être victime ? Qui est la victime ? Et en quoi on peut être une victime ? Ici, pareil, on peut se demander si la victime, ce sont les femmes musulmanes, si la cible, c'est la burqa, si la victime, c'est Mme de Fontenay qui organise les concours de Miss, ou c'est encore, une fois de plus, de façon cachée, l'islamisme. Pour juger de ces critères, il faut examiner en quoi consiste l'acte humoristique. C'est-à-dire, finalement, quel est le contrat humoristique ? Vous savez que chaque fois qu'on parle, on se trouve dans une sorte de contrat, ici, dans un contrat de conférence et de colloque. Puis si on est dans la conversation, on est dans un contrat de conversation. Donc, il y a le contrat, c'est-à-dire l'idée de comment on se reconnaît dans un échange de communication, et au nom de quoi chacun pense qu'il parle. Alors, on peut dire que, pour le contrat humoristique, ça se passe dans un rapport triangulaire à trois, entre un humoriste, qui peut être un locuteur, un dessinateur, etc., un destinataire récepteur, qui peut être une personne ou un public, et puis une cible, qui elle-même peut être d'ailleurs une personne ou alors une idée. Et le tout est dans une certaine situation de communication. Donc, la question se pose, pour pouvoir apprécier, comprendre et analyser un acte humoristique, de savoir qui parle, du côté de l'humoriste, qui juge, du côté des récepteurs, et quelle est la nature de la cible. Alors, qui parle ? Sur scène, est-ce que c'est la personne de l'humoriste ? La personne qui vit ? Ou est-ce que c'est le personnage que nous présente l'humoriste, quand il est sur scène ? Et quand je dis personnage, je ne parle pas simplement des personnages que lui-même met en scène, mais du fait qu'être sur scène, il se construit lui-même en personnage. Et est-ce qu'on a besoin de savoir ce qu'est la personne qui se trouve derrière ce personnage ? Est-ce que, par exemple, si on va à un spectacle de Sofia Aram, on a besoin de savoir que c'est une femme, ça, on ne peut pas, évidemment, ne pas le percevoir, mais qu'elle est d'origine marocaine et qu'elle est athée ? Alors, peut-être, évidemment, elle le met en scène, d'ailleurs, dans ses propres spectacles. Quand je regarde une caricature, est-ce que j'ai besoin de connaître la vie de Plantu ou de Kroll pour savoir comment je dois comprendre cette caricature ? C'est une question. Mais c'est que, comme dans tout acte de langage, se produit une dissociation entre la personne en tant qu'elle est personne, avec son système de pensée, sa psychologie, sa vie sociale, etc. et la personne qui compte, qui raconte, qui parle. Et c'est dans la mesure où il y a dissociation et distance entre les deux, entre ce qu'on peut appeler l'humoriste personne et l'humoriste conteur, c'est dans cette dissociation que l'on peut parler de second degré et qu'on peut aller jusqu'à justifier l'outrance. Alors, qui juge ? Est-ce que c'est le public qui applaudit, même s'ils se sont visés ? Parce que ça, c'est très intéressant. Il faut savoir que dans le public, il y a des gens qui peuvent être pris pour cibles et qui, pourtant, rient dans ce processus de catharsis bien connu. Ou est-ce que ce sont, justement, les cibles elles-mêmes qui sont à l'extérieur ou qui sont dans le public, des victimes qui se sentent outragées et qui vont faire des procès ? Est-ce que ce sont les représentants de ces cibles, c'est-à-dire soit les pouvoirs publics, soit des associations, qui s'érigent en censeurs, finalement ? Ou est-ce que ce sont les juges eux-mêmes qui instruisent et sanctionnent au regard de la loi ? Et puis, enfin, il faut se demander quelle est la nature de la cible qui, une fois de plus, peut-être une personne ou peut-être un groupe ou peut-être également une idée, la religion, la dictature, diverses idéologies. En fait, tout est lié parce que qui parle dépend de si son propos est sérieux ou pas. je reprends les critères de la jurisprudence qui juge dépend de la façon dont je perçois la cible et dont je perçois le qui parle et tout cela est ce qui nous amène à cette grave question de l'intention de nuire que je voudrais maintenant considérer. Alors, la jurisprudence protège a priori l'humoriste au nom du contrat humoristique. Elle dit « Tout le monde ne peut pas s'improviser humoriste. » Tiens, bon, enfin. « Le tribunal n'a pas à statuer sur la drôlerie ou sur le bon goût d'une plaisanterie. Il lui suffit simplement de constater que l'humoriste ne peut qu'avoir conscience du caractère blessant de ses propos. » Donc, il y a malgré tout une protection de l'humoriste en tant qu'il n'est pas une personne ordinaire qui va faire un jeu de mots. On pourrait en parler dans une autre situation, mais ici, je vais surtout parler des humoristes de scène et des dessinateurs. Et donc, à ce titre, avec ce statut, disons, il est a priori protégé parce qu'il a droit à l'humour. Et les Bedos, Smaïn, Coluche et Desproges, bon, ils ont eu quelques procès, mais enfin, la plupart du temps, ils ont été protégés par ce statut. Quant à Charlie Hebdo, il ne faut pas oublier que, certes, il a eu une dizaine de condamnations, mais sur une cinquantaine de procès. Donc, c'est pour ça que, d'ailleurs, dans le monde juridique des avocats, on dit que la jurisprudence française protège relativement bien les humoristes. Oui, mais alors, pourquoi certains sont-ils condamnés et au nom de quoi ? Et pourquoi d'autres sont-ils relaxés ? Alors, je voudrais juste vous donner deux exemples. D'abord, de condamnation, qui est l'affaire de Patrick Sébastien. Patrick Sébastien, dans les années 90, avait été dénoncé par le MRAP et la LICRA et condamné à 30 000 euros d'amende pour avoir parodié une chanson de Patrick Bruel qui s'intitulait « Casser la voix » en « Casser du noir » sous les traits de Jean-Marie Le Pen, chantant dans un meeting politique et le refrain étant repris par le public. Il a été condamné au motif qu'il y avait délit de provocation à la haine raciale. Alors que, pourtant, toutes les conditions du contrat humoristique étaient réunies. distanciation de l'humoriste, parodies, donc on ne trompe pas sur l'original, il n'y a pas de confusion. Quant à la cible, la cible n'était pas les loirs. La cible, c'était Jean-Marie Le Pen, raciste notoire, et la cible, c'était aussi le racisme. Étonnant. Deuxième affaire, l'affaire du bébé de Chaud, condamné aussi pour avoir représenté, une fois de plus, la marionnette de Jean-Marie Le Pen avec le casque allemand de la Deuxième Guerre mondiale et en le faisant parler avec l'accent allemand. Motif, la Cour d'appel a estimé que l'intention de nuire était patente par l'amalgame fait de l'image traditionnelle d'un ennemi du peuple français et de l'image d'un représentant élu par ce même peuple constitutive d'un outrage délibéré. Mais nous avons là aussi tous les ingrédients du contrat homoistique. Il s'agit d'abord de marionnettes. On est là aussi dans un jeu de parodies, voire dans un jeu de parodies burlesques. La cible, c'est la cible d'une personne en tant qu'elle est repérée comme ayant eu des propos racistes. Quant à dire que c'est un élu de la République, oui, d'accord, c'est un peu sacré, mais enfin, il ne faut pas oublier qu'en 40, il y avait des élus de la République qui sont partis à Vichy. Et puis, d'autres sont relaxés. Alors, tant mieux pour eux. Mais, on dit, Nicolas Bedos, par exemple, avait été dénoncé par le collectif des Antillais, Guyanais, Réunionnais et Mahorais pour un jeu raciste parce qu'il avait employé dans un sketch les expressions « indolence insulaire », ce n'est quand même pas très méchant, « autochtone ou asif » et « enculé de nègre ». Oui, évidemment, là, c'est un peu fort. N'empêche qu'il a été relaxé par le tribunal correctionnel de Paris. Il était dans son droit, faisant un sketch. Donc, c'est quand même étrange, cette affaire-là. Et ce qui m'intéresse de voir là, c'est qu'il semble que tout repose sur cette question de la dissociation, cette histoire d'intention de nuire, d'imputation d'intention de nuire, repose sur la dissociation entre l'humoriste en tant que personne et l'humoriste en tant que conteur et personnage. Et donc, je pense que, voilà, c'est le moment d'en venir au cas de Dieudonné. cas difficile à traiter parce qu'il sent le soufre, qui est quasiment tabou maintenant, tant surgit immédiatement le fantôme de l'antisémitisme. Il a eu, lui aussi, un certain nombre de condamnations. Et donc, il est difficile d'en parler avec sérénité au point de ne pas vouloir reconnaître que, quand même, c'est un excellent humoriste. Et ses confrères le disent, même certains vont jusqu'à dire que c'est un des meilleurs sur scène, doué, d'ailleurs, d'un talent d'acteur assez exceptionnel. Alors, on va se reporter sur ces violences verbales. Bon, enfin, on pourrait faire quand même quelques rappels. Guy Bedos, en 75, dans son fameux sketch de Marrakech, qui se plaint parce qu'il y a des Arabes partout. L'avion, il a fini par se poser, et alors là, des Arabes, des Arabes, des Arabes, que ça, que ça, que ça. Les porteurs Arabes, bon, ça, c'est normal. Bedos, raciste. Smaïn, dans la peau d'un patron de bistrot. Je ne suis pas raciste, moi, mais moi, quand je vois un Arabe, j'ai peur. Moi, j'ai peur. Je vous le dis, j'ai peur. Et puis, dans un autre sketch, tu as déjà vu un Noir gagner le Tour de France, toi ? T'imagines un Noir avec un maillot jaune ? Et si, avec ça, ils ne trouvent pas du boulot chez Banania ? Smaïn, raciste. Coluche, en scène, déclarant. Oui, à part les Juifs, tous les autres sont égaux. Hein ? Je veux dire, oui, quoi ? Les Arabes. Ah oui, même les Arabes sont un peu plus égaux que les autres. Anti-Juifs, anti-Arabes, Coluche. Et puis, enfin, des Proches, au théâtre Grévin. Vous allez entendre, pour ceux qui ne l'auraient pas entendu. Depuis que le port de l'étoile est tombé en désuétude, il n'est pas évident de distinguer un enfant juif d'un enfant antisémite. Naguère encore, les Juifs avaient les lobes des oreilles pendants, les doigts et le nez crochus, et la bite à col roulé. Mais de nos jours, ils se font raboter le pif et raccourcir le nom pour passer inaperçu. Des Proches, antisémites. Alors, que se passe-t-il avec Dieudonné ? Parce qu'il est évident, il faut quand même ne pas se contenter de ce que l'on dit. Il faut avoir vu tous ses spectacles, visionné ses spectacles, etc. Et je peux vous dire, pour l'avoir fait, que la violence verbale de ses propos est à peu près du même ordre. Sauf qu'il y a un côté plus répétitif. Mais alors, justement, on peut se demander qu'est-ce qui se passe ? Quel est le problème qui se produit avec Dieudonné ? Eh bien, voilà, c'est que Dieudonné rompt une partie du contrat humoristique qui veut qu'il y ait distance entre personne et personnage. À cause de quoi ? Eh bien, de ses déclarations dans les talk shows chez Fogiel, Rukier, Ardisson. Ses déclarations dans les journaux où il traite ses adversaires de négriers. Ses coups d'éclat lorsqu'il fait venir Faurisson sur la scène du théâtre de la Main d'Or au cours de son spectacle. Lorsqu'il se commet avec Jean-Marie Le Pen. Lorsqu'il lance la chanson Chau ananas. Lorsqu'il lance la mode de la quenelle. signe ambiguë, signe nazi ou bras d'honneur inversé. En tout cas, en dehors de la scène, il n'est plus l'humoriste. Il s'agit de sa personne et non plus du personnage humoriste qui joue sur scène. Il a beau se défendre d'être antisémite, il a beau déclarer haut et fort que s'il en a contre une catégorie d'individus, c'est contre les intégristes de tout poil. Il a beau réclamer que l'on n'oublie pas la souffrance des Noirs durant l'esclavage et qu'on n'établisse pas de hiérarchie entre les souffrances, tous ces propos sont axés d'appel à la haine. Et bien voilà, c'est ça le dérapage. C'est qu'en jouant parallèlement sur deux contrats, le contrat humoristique et le contrat du meeting politique, il crée une confusion transformant le premier en second et faisant passer le second sous couvert de premier. Certes, l'humour a quelque chose de satanique parfois, mais avec distance et en mettant en évidence le jeu. Et l'impression que l'on a, c'est que Dieu donné, lui, fait un pacte avec le diable sans distance. Il ne joue plus. Alors, on en revient à cette question de qui juge. Et poser la question de qui juge, c'est poser la question de qu'est-ce qu'interpréter. On l'interprète à partir de ce que la personne qui parle dit en y projetant ce que l'on sait d'elle ou ce que l'on suppose que l'on sait d'elle. Et donc, ce que l'on suppose qu'elle pense. Et puis, les deux finissent par se confondre l'un dans l'autre. Pensez à Céline en tant que personne antisémite. mais quand même grand écrivain, grand auteur. Et les deux finissant par se confondre qui fait qu'on ne sait plus si on doit le reconnaître et le mettre au panthéon de la littérature ou pas. Eh bien, interpréter procède de ce jeu de va-et-vient constant entre la personne qui parle, la personne qui est derrière, la personne qui pense et la personne qui parle. et la personne qui parle renvoie la personne qui pense et la personne qui pense influence la personne qui parle. Dès lors, pour interpréter les propos d'un humoriste, la question est de quoi l'humoriste est-il imputable ? Est-ce qu'on peut soupçonner que l'humoriste, en tant que personne, est antisémite ou raciste ? C'est ce qu'a l'air de nous dire Gué-Luc. Vous savez, c'est l'auteur du chat, la bande dessinée. Je vous ai montré tout à l'heure, d'ailleurs, un de ses dessins. Et alors, il a commis un petit livre qui s'appelle « Peut-on rire de tout ? » Et dans ce livre « Peut-on rire de tout ? » Il y a un chapitre qui est consacré à « Peut-on rire des juifs ? » Et alors là, il propose un dialogue inventé ou réel entre lui-même, mais en tout cas narrateur, évidemment, et son ami juif. Et son ami juif lui dit « Tu sais, le type qui dit que les juifs ont des grands nez et des gros yeux, eh bien ce type-là est un antisémite. » Et alors donc, Gué-Luc lui répond « En le regardant droit dans ses gros yeux, situés à la base de son énorme nez, toi-même, on ne peut pas dire que tu es un physique neutre. » Et l'ami juif s'exclame « Ah oui, mais toi tu peux, tu es insoupçonnable. » Et voilà la question. Être ou ne pas être insoupçonnable. Alors, voilà. Les frontières entre droit positif et droit moral sont poreuses. Ces droits s'influençant les uns les autres autour de cette fameuse imputation d'intention de nuire. C'est donc là que je vais me permettre, pour terminer, d'employer deux gros mots. Limite et tolérance. Mais avant, je pense qu'il est important de rappeler deux choses. La première, c'est que l'humour est un acte de transgression non négociable. C'est sa raison d'être. L'acte d'humour brise le miroir des conventions sociales, casse les jugements des bien-pensants, fait voler en éclats les stéréotypes identitaires, renverse les visions du monde, faisant découvrir l'envers de ce qui se donnait comme une évidence inattaquable. Ouais, ouais, on peut rire de tout. Et la deuxième chose à rappeler, c'est que l'humour est excessif. Pour que l'humour ait un impact, il doit frapper fort. Un coup de poing dans la gueule, disent les dessinateurs Lou et Cavana, le créateur d'Arakiri et de Charlie Hebdo. Face à l'arrogance des bien-pensants, il n'y a que l'outrance du bon ou du mauvais mot. Face à la dureté de la coque des idées reçues, il n'y a que le trait de la flèche pour la percer ou le bazooka pour la faire éclater en morceaux. On doit donc pouvoir rire de tout, envers et contre tout, nous dit le grand regretté Cabu. Alors, des limites ? Des limites à la liberté d'expression ? Oui, il y en a qui se fourvoient. Mais quelles limites ? C'est ça la question. Pas la censure, pas les limites de la censure qu'impose le bien-pensé social. Pas les limites de l'auto-censure que l'humoriste s'impose à lui-même. Non pas non plus la peur de la loi. Parce que l'intérêt de la loi, c'est de pouvoir la transgresser. Certes, il y a un risque, mais vous savez bien qu'on ne vit bien que dangereusement. Sinon, que peut-on faire ? Pas ça, pas ça, pas ça. On ne peut rien faire. Alors donc, quelles limites ? Eh bien, je propose limites au nom de l'intelligence. De l'intelligence qui ne confond pas les catégories d'appartenance. Ce n'est pas la même chose, être juif, que sioniste, qu'israélien. Ce n'est pas la même chose, être arabe, que musulman, qu'islamiste. Ce n'est pas la même chose, être catholique, qu'intégriste. Limites de l'intelligence qui sait distinguer entre la liberté de conscience des individus qui, elle, est imprescriptible et les dogmes, les idéologies qui, eux, sont critiquables. Intelligence qui sait distinguer les caractéristiques physiques des personnes qui collent à la peau. Caractéristiques physiques, c'est notre propre destin du corps. Et les caractéristiques psychologiques dont on est plus ou moins comptable et responsable. Intelligence qui sait distinguer ce qui est respectable chez l'autre et ce qui ne l'est pas. Car c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne méritent pas le respect. Pour être respectées, il faut être digne de respect. Or, aussi bien la personne que ce qu'elle représente peuvent n'être pas dignes de respect. Et donc, limite de l'intelligence qui donne de l'humoriste une image, comment dire, d'élégance facétieuse. Non pour un clown, non pour un pitre, comme on le dit parfois, mais un impertinent, un iconoclaste, un transgressif, un subversif qui donne force et sens à son acte humoristique par son intelligence. Briser les tabous, d'accord, mais avec lucidité. Et puis, une intelligence qui sait distinguer irrévérence d'indécence. L'irrévérence qui excite les esprits, l'indécence qui corrompt les esprits. Et si vous voulez savoir ce qu'est l'indécence, du moins ce qu'elle est pour moi, eh bien, voici un exemple. Et puis, tolérance, alors, pareil, pas la tolérance du bordel, vous savez, il y avait cette expression bien connue, surtout dans la préguée, la tolérance, il y a des maisons pour ça, bien que ce soit un grand poète qu'il est dit. Non point à la tolérance de soumission, non point à la tolérance de compromission, mais là aussi, peut-on plaider pour une tolérance de l'intelligence qui grandit l'homme et la femme humoriste, qui accepte, par exemple, que on puisse se moquer de moi, qu'on puisse me traiter de con, parce que, après tout, ça peut être vrai. Qui accepte qu'on se moque de mon appartenance à une ethnie, à une communauté, parce qu'après tout, ethnie et communauté ont commis des excès. Qui accepte qu'on se moque de ma religion, parce qu'après tout, l'histoire montre qu'elle n'est pas pure de toute exaction, de quelque religion que ce soit. Et puis, parce qu'il y a partout des fanatiques, partout des intégristes, encore cabus. Et puis, une intelligence, car après tout, qui je suis pour juger, juger oblige à être soi-même irréprochable et qui peut prétendre être irréprochable. Mais on peut juger bêtement et on peut juger intelligemment. Juger intelligemment avec intelligence, c'est montrer qu'on a le sens de l'humour. Mais vous savez, le sens de l'humour, ce n'est pas faire des bons mots. Le sens de l'humour, c'est cette capacité à se mettre à distance et à s'auto-critiquer soi-même. Et il est vrai que tout le monde n'en est pas pourvu. Intelligence de l'accusation, car à faire des procès au moindre soupçon d'injure, on crée l'effet contraire de victimisation, voire d'héroïsation de la personne incriminée. Intelligence, enfin, de la sanction qui fasse que les juges ne se laissent pas influencer par le poids du contexte social, surtout en ces temps où les sensibilités communautaires sont exacerbées, car quel crédit on peut accorder à une sentence dont on sait qu'elle est influencée par le contexte social ? Alors, pour terminer, tout ça renvoie à une réflexion éthique. Et la question de l'éthique, c'est toujours essayer de résoudre cet autre dilemme. Que choisir entre éthique de conviction et éthique de responsabilité ? L'éthique de conviction, la force d'une voix intérieure qui dit le devoir faire, l'impératif catégorique de Kant, la conviction qui n'est pas une simple opinion, mais qui a une force de vérité et qui est toujours un mélange de passion et de raison qui peut mener jusqu'au sacrifice, mais attention, si on peut mourir par conviction, on peut aussi tuer par conviction. Mais c'est cette éthique de conviction qui dit qu'on peut rire de tout dès lors que le rire est une résistance à une hégémonie. Et puis, l'éthique de responsabilité opposée, car c'est la force de l'altérité qui oblige à penser l'autre les conséquences possibles de ses actes et de ses paroles, à prendre conscience que si on ne tue pas avec des mots, si on ne tue pas avec un dessin, on peut blesser à mort. cette intelligence, cette éthique de responsabilité qui essaye de réfléchir à ce que j'appelais tout à l'heure les effets contre-productifs des dénonciations et des procès. Mais, au lieu de poser ça en termes de choix et d'opposition, ne peut-on pas essayer de lier les deux, d'établir un équilibre au coup par coup selon les circonstances et accepter donc de se poser la question de savoir si on peut faire de l'humour sur tout, le sacré, la mort, les croyances religieuses, les malheurs de la vie, la vieillesse, la pauvreté, la faim, les tortures, les massacres, les génocides, mais en fonction des tabous culturels pour se demander jusqu'où on peut aller trop loin. Alors, ce n'est pas simplement le droit des uns limité par le droit des autres, c'est le devoir des uns face au droit des autres et alors on peut dire qu'il ne s'agit plus de limites ni de tolérances mais de choix libres. Et maintenant quoi ? Ce n'est pas facile. Entre tout ce qui est permis sans considération des autres et le rien n'est permis une liberté d'expression toujours en question en suspens sous la menace d'orage quand bien même on voudrait la défendre de façon olympique. vous voyez je n'apporte aucune solution qui suis-je d'ailleurs vous avez remarqué que cette phrase est très à la mode depuis que le pape François l'a utilisée vis-à-vis des homosexuels mais bon qui suis-je simplement en appeler à une interrogation pour ne pas se chercher des fausses excuses des fausses justifications qui suis-je en faisant de l'humour ah c'est la même chose qui suis-je en faisant de l'humour qui suis-je et qu'est-ce que je fais en jugeant et puis un appel à cette double intelligence entre l'arrogance libertaire de ceux qui estiment que tout est permis et l'arrogance de susceptibilité de ceux qui se prennent pour la conscience du monde et bien chers amis je laisse à votre réflexion ces deux affirmations opposées voler son langage à un homme au nom même du langage tous les crimes légaux commencent par là nous dit Roland Barthes rien que la mort n'était capable d'expier son forfait on le lui fit bien voir dit La Fontaine et puis pour que quand même on réfléchisse la liberté n'est pas une liberté pour tout homme de faire ce qui lui plaît car qui peut être libre quand n'importe quel homme peut nous imposer ses humeurs dit John Locke ce philosophe britannique du XVIIe siècle en fait l'humour est un jeu de masques et de bergamasques à bon entendeur salut applaudissements 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 Merci.